Madame Janine Dubier pour le groupe Liberté-Territoire. Oui, merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Ministres, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Alors que la crise économique sanitaire renforce l'urgence d'agir contre la pauvreté, nous constatons une nouvelle augmentation des crédits alloués à la stratégie déployée pour 2018, stratégie qui repose sur une démarche positive de contractualisation avec les collectivités. Pourtant, force est de constater que la France reste caractérisée par une forte reproduction de la pauvreté, largement accentuée par la crise. Le bilan qui a été fait par le gouvernement le 13 octobre dernier sur sa stratégie de lutte contre la pauvreté est mitigé. S'il faut saluer les efforts réalisés en direction de l'enfance, petit déjeuner à l'école, cantine à 1 euro, le nombre de places en crèche n'a malheureusement pas cru à la hauteur des objectifs. Nous insistons, la lutte contre la pauvreté doit être notre priorité et la reprise économique ne doit pas nous faire détourner le regard des situations d'extrême précarité et des très fortes inégalités renforcées par la crise. Les dispositifs d'urgence comme le chômage partiel et la prolongation de certains droits ont été salutaires pour prévenir l'entrée dans la pauvreté, mais elles n'ont pas permis de toucher tous les publics et dans une ampleur suffisante pour éviter le basculement dans la pauvreté. Je pense notamment aux plus démunis, aux indépendants, aux jeunes. Par ailleurs, nous constatons une hausse du nombre de bénéficiaires du RSA en juillet 2021, peut-être en lien avec l'arrêt de la prolongation des droits à l'assurance chômage depuis la fin juin. A ce propos, nous rappelons que le nouveau calcul de la réforme de l'assurance chômage est très défavorable aux travailleurs précaires, notamment les saisonniers et intermittents de l'emploi, ce qui pourrait, à moyen terme, avoir une augmentation significative des bénéficiaires du RSA. S'agissant des plus jeunes, nous continuons à penser que nous avons perdu trop de temps. Notre groupe avait proposé l'ouverture du RSA aux 18-25 ans, car il nous semblait être un levier facile à actionner en période de crise. Or, plus d'un an après, nous sommes toujours suspendus aux annonces du gouvernement sur un éventuel revenu ou contrat d'engagement pour les jeunes. Notre groupe s'inquiète enfin du non-recours aux droits et déplore fortement l'abandon du projet de revenu universel d'activité annoncé depuis 2018. Au-delà de la lutte contre la pauvreté, nous notons avec satisfaction l'augmentation des crédits du programme Égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était une nécessité et le confinement l'a dramatiquement rappelé. Néanmoins, les signalements de violence et de harcèlement nous invitent à poursuivre et à augmenter les efforts en la matière, par exemple en ouvrant de nouveaux lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation dans les départements qui en sont dépourvus. De la même manière, les moyens de la plateforme téléphonique 3919 pourraient être renforcés afin d'atteindre un taux de réponse de 100%. Nous saluons aussi la poursuite de la stratégie de la prévention de la protection de l'enfance qui se fait dans une démarche de contractualisation entre l'État et les départements, mais nous nous interrogeons sur la diminution des crédits consacrés au dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés et ce alors même que le gouvernement semble anticiper un retour progressif d'arrivée de MNA. A ce sujet, nous continuons de déplorer les mesures comprises dans le projet de loi relative à la protection des enfants en cours d'examen au Parlement qui prévoit un renforcement du contrôle des mineurs non accompagnés sans prévoir un renforcement de l'accompagnement de ces derniers. Enfin, Madame la Ministre, et vous ne serez pas étonnée, notre groupe regrette l'article 43 rattaché à la présente mission. Il reprend la mesure que vous nous avez opposés dans des conditions peu honorables sur lesquelles je ne reviens pas pour refuser notre proposition de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Or, cet article, en proposant un abattement forfaitaire de 5 000 euros qui est purement une mesure budgétaire sur les revenus du conjoint, ne répond en rien à la demande des personnes handicapées qui veulent qu'on le reconnaisse le droit d'être autonome et de limiter la dépendance financière vis-à-vis du conjoint. C'est une demande de longue date des associations et des personnes en situation de handicap. Notre proposition de loi a d'ailleurs été rétablie et adoptée en seconde lecture au Sénat. Nous y reviendrons prochainement. Le groupe GDR, que je remercie, l'inscrira dans sa niche du 2 décembre. Vous connaissez tous ma conviction. En confondant RSA et AH, en ne distinguant pas minimum social et prestation sociale à vocation spéciale, vous persistez à reproduire une erreur qui affecte non seulement le revenu des personnes, mais aussi et surtout leur autonomie et leur capacité à décider et agir librement. Je vous remercie. Merci bien. Sur la question des MNA, vous m'avez interpellé ainsi que Périne Goulet. Il y a des retours qui sont très bons sur l'examen de régularisation systématique dans l'année précédente, les 18 ans. C'est l'objet de la récente circulaire. Le gouvernement insiste sur la nécessité pour les préfets et les départements d'échanger sur cette question cruciale, y compris dans les territoires où cela reste encore à systématiser. Quant aux autres interpellations sur le MNA, je vous renverrai plutôt vers mon collègue ministre de l'Intérieur qui est en charge de toute l'autre partie de ce dossier. Peut-être de façon générale sur l'allocation adulte handicapé, je ne vais pas revenir sur la déconjugalisation. Nous avons eu l'occasion de pouvoir en débattre longuement. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que les travaux doivent absolument continuer, notamment sur l'accompagnement à l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap et les travaux permettant justement de cumuler plus, allocation adulte handicapé étant partiel.